Artistes, chanteurs, comédiens, découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte, le magazine de la culture régionale, avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, c'est l'émission Seine Ouverte, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, c'est le week-end, et comme à un moment de chaque week-end, je vous propose de faire découvrir des groupes, des artistes. Et ce soir, nous avons de la chance, elles sont quatre, elles sont là. Nous avons le groupe qui s'appelle les 4L, on va expliquer pourquoi. Nous avons Annie, Annie, bonsoir. Bonsoir. Suivie de Sophie, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et Sylvie, bonsoir. Et nous terminons avec Isabelle. Bonsoir. Voilà, rien que des dames pour vous, cher monsieur, ce soir, et rien que pour vous. Alors, merci beaucoup d'être venu de si loin, parce que je dis si loin, parce que vous n'êtes pas de la région quand même. Vous n'êtes ni esprit pour les auditeurs de l'NFM, venu des quatre coins de l'art d'Ordoigne. Quelle chance de m'avoir... N'est-ce pas ? Oui, quelle chance ! Vous ne voulez rien dire. C'est un vrai plaisir d'être là et d'être venu jusqu'à vous. Venir en Charente-Maritime, c'est une première pour vous ? Ah non ! Non, non, non. Ce n'est pas la première fois que nous venons dans le secteur, puisque nous avons la chance d'avoir une de nous quatre qui nous invite régulièrement chez elle dans sa maison de vacances. D'accord. Et c'est vous ? Nous faisons des répétitions, d'ailleurs. À Saint-Palais-sur-Mer. Ah, au côté de Royan. Voilà, au côté de Royan. Donc, la Charente-Maritime, j'y viens régulièrement. Et c'est très agréable de venir répéter au bord de la mer. Bon, tant mieux. Alors, ce soir, on va recevoir tout sur vous. Une grande partie concernant la partie musicale, bien sûr. On ne va pas parler de tout ce qui est privé. On n'en parle pas ce soir, non. Alors, on va commencer avec qui ? Avec Annie, Sophie, Sylvie ? Vous avez qui ? Qui s'y colle en premier ? Non. Annie a dit non, 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 je ne veux pas, je n'ai pas envie. On va commencer avec Sylvie. C'est vous que j'ai eu en contact grâce à un artiste que nous avons reçu il y a quelques semaines de ça. Oui. C'est Stéphane. Oui. Qui était donc d'Angoulême. Oui, tout à fait. Voilà. Et qui était dans un duo avec une chanteuse. Voilà. Qui m'a parlé de vous. Oui. Comme quoi, vous désirez éventuellement participer à l'émission. Eh bien, oui. On avait envie de tenter l'expérience. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la vôtre. Eh oui. Nous y sommes. Qui êtes-vous, Sylvie ? Présentez-vous. Alors, eh bien, moi, j'ai commencé à chanter. Oh, j'ai toujours aimé chanter quand j'étais enfant. J'ai eu la chance à l'école où j'étais d'avoir beaucoup chanté, ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. Et puis après, quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à faire de la guitare. Et figurez-vous, eh bien, pas loin d'ici, car je venais en vacances en Charente-Maritime à Sojon. D'accord. Et j'ai rencontré des ados et des jeunes adultes qui m'ont montré quelques accords sur une guitare. Et donc, j'ai commencé à chanter en m'accompagnant à la guitare. Et puis, quelques années plus tard, je me suis dit, mais en fait, ce qui me fait le plus envie, c'est du piano. Donc, je me suis mise au piano. Et puis après, j'ai découvert le jazz vocal. Donc, j'ai fait des stages de jazz vocal. On aura l'occasion de reparler avec une chanteuse qui s'appelle Laurence Saltiel, avec qui j'ai appris les bases. Et puis ensuite, j'ai fait des stages avec Philippe Berthe, qui a été cofondateur du groupe TSF, qui était aussi le guitariste du groupe, auteur-compositeur, interprète. Et c'est un groupe dont on aura l'occasion de reparler parce qu'il nous inspire beaucoup. D'accord. Un parcours très intéressant. Ah ben, merci. Non, c'est vrai. Par rapport à ce que vous nous présentez, on le sait déjà, une grande partie est sur vous. Alors, on va parler avec qui ? Isabelle, Sophie ou Annie ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Je vous laisse choisir. Sophie ? Sophie. D'accord. Pour les personnes qui nous suivent à la vidéo, j'aime bien, on voit les têtes. Oui, moi, Sophie. Alors, donc, Sophie, présentez-vous un petit peu qui vous êtes. Eh bien, moi, j'ai été bercée par la musique de jazz grâce à mon père qui écoutait beaucoup les grands big bands, du jazz manouche. Enfin bon, voilà, j'ai été bercée par ça, le Golden Gate Quartet que je chantais avec les 33 tours à l'époque en vinyle. Et puis, voilà, après, je chantais toujours, mais comme ça, toute seule, un petit peu, tout le temps. Et puis, quand j'ai commencé l'école normale, c'est là où j'ai compris que j'avais, on m'a dit, mais t'as une belle voix, il faudrait que tu chantes. Et j'avais jamais travaillé ça avant, puisque ça ne se présentait pas dans ma famille, donc voilà. Et là, j'ai commencé à... J'ai suivi une formation de chef de chœur d'enfant. Et puis, j'ai monté des chorales sans arrêt avec les enfants. Et puis, ensuite, mon fils a voulu rentrer au conservatoire. Et en allant l'accompagner, j'ai trouvé un petit flyer d'une chanteuse professionnelle qui s'appelle donc Laurence Saletiel et qui faisait des stages d'été tous les ans. Donc, j'ai choisi d'y aller trois ou quatre ans de suite. Et ensuite, j'ai suivi avec elle un an à l'école polyphonique de Paris, où j'ai suivi son cours toute l'année. Ensuite, elle m'a dit, écoute, vas-y, maintenant, tu peux y aller, trouve-toi des musiciens. Sauf que, bon, la vie a fait que ça ne s'est pas fait. Par contre, j'ai commencé à monter une chorale d'enfants dans mon école, dans mon groupe scolaire, qui s'appelait Les Djazous et dans lequel j'avais, je ne sais plus, entre 50 et 60 gosses. Ça dépendait des années. Et puis, ma foi, après, ça s'est un petit peu arrêté encore une fois. Puis ensuite, je suis arrivée en Dordogne. D'accord. Et en Dordogne, j'habite dans un tout petit village qui s'appelle Beaupouillet et qui est à côté d'un autre petit village qui s'appelle Saint-Laurent-des-Hommes, où il y a une école de musique. Dans cette école de musique, il y a un jazz band qui m'a fait connaître, donc, un groupe dans lequel nous étions précédemment et qui m'a permis de raccrocher au jazz et à chanter, etc. Et donc, voilà, depuis, je m'éclate vraiment avec mes compagnons, mes compagnes plutôt, mes compagnes. Et c'est un vrai plaisir de faire ça. Et puis, je prends des cours de chant, voilà, en plus, pour améliorer le tout, on va dire. C'est le groupe que vous étiez tout à l'heure, Golden Girl Quartet. C'est un très beau titre qu'il connaît et qu'il est connu par tout le monde. Encore maintenant. Encore maintenant, parce que je crois qu'il tourne encore. Il change, mais il tourne. Et c'est vraiment... C'est de grands moments d'écoute. Et avec les jazzs, j'ai monté Sixteen Towns, sur lesquels j'avais mis des paroles complètement différentes sur la jungle et l'Afrique, etc. Mais c'était encore... Les gosses l'adoraient, vraiment. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Alors, Sophie, on va passer la parole à qui il y a Annie ou Isabelle. Qu'est-ce que vous faisiez ? Peu importe. Allez, Annie, vas-y. Allez, je me lance. Alors, Annie, qu'est-ce que vous ? Voilà, parce que je n'étais pas du tout d'une famille de musiciens. J'écoutais de la musique, bien sûr, mais voilà. Donc, j'ai commencé à chanter au collège. Et puis après, j'ai chanté avec mes élèves dans ma classe. Et puis, j'ai rencontré des conseillers pédagogiques qui m'ont dit, allez, il faut venir chanter. Il y a une chorale dans le petit village à côté de chez moi. Donc, l'aventure est partie. Ça fait 40 ans que je chante. Que je chante en chorale, dans diverses chorales, dans des petites, des moyennes, des très grandes. Sur le bassin de Brive, il nous est arrivé d'être 150 quelques fois dans les chorales. Et puis, voilà. Et puis après, le groupe s'est rétréci. Après, j'ai chanté plus qu'on n'était plus que 4 ou 5 dans un petit groupe de trad. Voilà. Et puis, j'ai découvert le jazz dans un groupe de Périgueux. Et voilà, on s'est... Vous n'arrêtez pas. Voilà. Très bien. Tout à fait. On va passer avec Isabelle. Oui, nous sommes 4. Je suis la quatrième, comme on le constate. Moi, c'est à peu près le même parcours. Je viens d'une famille de chanteurs, pas du tout professionnels, mais tout le monde aimait chanter. D'accord. Et à toutes les réunions de famille, tout le monde chantait. Et chacun avait sa chanson et se produisait devant la famille rassemblée. Donc, depuis toute petite, j'ai chanté. Et puis, pareil, au collège, comme mes petites camarades, au collège, j'ai fait partie, recrutée par la prof de musique également. J'ai fait partie de la chorale du collège. Et puis après, j'ai eu envie de continuer à chanter en chorale. Donc, des groupes petits, moyens, grands, jusqu'à plus récemment, où les groupes ont diminué en taille, mais ont changé un peu en qualité, en répertoire aussi. Et puis, on a terminé à 4. Et alors là, c'était le défi complet. D'accord. Parce qu'on est une par voix et on n'avait jamais fait ça avant. Pour ma part, en tout cas. La chanson que vous avez interprétée quand vous étiez petite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quoi ? C'est quelle chanson ? Il y avait deux chansons autour d'Isabelle, puisque c'est mon prénom. Isabelle, si le roi savait ça. Mon grand-père me chantait ça à chaque fois. Isabelle s'y promène le long de son jardin. Et puis, la chanson de ma mère, c'était Les Feuilles Mortes. La chanson de mon père, c'était je ne sais plus quoi. J'ai oublié le titre. En fait, chacun avait sa chanson à lui. D'accord. Voilà. Tout en chanson française ? Oui, toujours en chanson française. Oui, oui, oui. Mais mes parents et mon père surtout adoraient le jazz, en particulier le Golden Gate Quarter, qu'on écoutait pareil. Il devait avoir 3 ou 4, 33 tours vinyles, et ça tournait en boucle. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une musique qui a bercé mon enfance et mon adolescence. D'accord. Donc, c'est vrai que vous êtes bien dans le domaine aussi musical. Oui, exactement. Et donc, c'est vrai que les chansons à texte sont très, très bien appréciées par tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Et les textes sont intéressants. Même en anglais, on pense souvent qu'on chante un petit peu des choses pas très intéressantes, très répétitives, mais c'est souvent fou. Maintenant, car vous êtes là aussi pour chanter. Absolument. Et donc, vous allez nous établir ce soir 5 titres de votre répertoire. Alors, le premier titre que vous allez nous établir, c'est Why Not ? C'est bien ça ? One Not Samba. Alors, expliquez-nous un petit peu ce choix musical. Alors, c'est une samba, donc de la musique brésilienne, qui s'appelle One Not Samba. Ça veut dire qu'elle est essentiellement basée sur une note. Je vais laisser Sylvie, la technicienne, nous expliquer de quoi il s'agit. Elle le fait beaucoup mieux que moi. Alors, Sylvie ? Donc, One Not Samba, c'est effectivement... Enfin, une samba ou une bossa nova, là, c'est pas très très clair. En tout cas, c'est brésilien. Et pourquoi One Not Samba ? Parce que toute la première partie est construite sur une seule note. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les accords qui sont posés en dessous de cette note, eh bien, ils la font sonner différemment. Donc, on a une mélodie qui est avec une même note et qui a des couleurs harmoniques différentes quasiment à chaque syllabe. Bon, après, il y en a quand même plus, des notes, voilà. Et je vais laisser à Sophie la présentation du compositeur, de l'auditeur. Est-ce que c'est... De l'auditeur, de l'auteur ! Donc, c'est une bossa nova écrite par Antonio Carlos Jobim, qui est celui qui a été le cofondateur, voilà, je cherchais le mot exact, de cette forme musicale. Et comme cette chanson a été très connue aussi, et très vite adaptée en français, en anglais, alors qu'au départ, elle était en brésilien, ça a beaucoup fait connaître cette chanson dans le monde entier, et donc la bossa nova, parce que ça date quand même des années 50. Donc, voilà, maintenant, c'est très connu et très la bossa nova, tout le monde s'est dansé là-dessus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est rien. Donc, Lynn, je vais revenir à ma première note, puisque je dois revenir à toi. Sous-titrage ST' 501 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 carnaval de Rio c'est très joli et c'est très très intense comme film qu'on a pu aussi bien entendre ce soir votre chorale les voix se passent super bien on se sent voyager, partir écoutez merci beaucoup en tout cas on le chante avec beaucoup de coeur comme si on était à Rio en train de regarder au loin le pain de sucre et cet amant qu'on attend on voyage grâce à vous ce soir et bah tant mieux alors on continue avec un autre titre après bien sûr on parle un peu plus de votre répertoire le quatrième titre que vous avez décidé de nous faire découvrir ce soir ça s'appelle Burlington Blues, c'est ça ? oui c'est ça, donc c'est sur un thème de Jerry Mulligan le titre exact à l'origine c'était Nights at Tentable Tentable c'est un un cabaret enfin un cabaret un club de jazz un club de jazz voilà et sur ce thème des paroles françaises un peu rigolotes ont été écrites et donc cette chanson là elle est à deux voix donc nous sommes deux par voix ce qui peut représenter un confort relatif parce qu'on est deux on se sent plus soutenu par la copine mais l'arrangement est assez complexe aussi bien sur le plan harmonique c'est à dire les accords qui sont utilisés que sur le plan rythmique donc on est que deux enfin on est deux par voix mais ça reste acrobatique et l'NFM et l'NFM c'est pas difficile pour te déposer là-bas quand tu passes à côté de là tu pourrais bien m'en racheter au fond y'en a une pernave des marrons et devant y'en a des blanches tu pourrais bien m'en racheter tu les aînes et des chaussettes c'est pas difficile pour te les poser là-bas quand tu passes à côté de là tu pourrais bien m'en racheter non mais tu voudrais pas qu'avec tout ça je te les mets au pied si c'est pas comme ça j'ai pas qu'à sauter un cloche-pied tu les aînes et des chaussettes c'est pas difficile pour te les poser là-bas quand tu passes à côté de là tu pourrais bien m'en racheter je les aînes et des chaussettes c'est pas difficile pour te les poser là-bas quand tu passes à côté de là tu pourrais bien m'en racheter au fond y'en a une pernave je les aînes et des marrons je les aînes et des marrons et devant y'en a des blanches pour te les poser il faudrait bien m'en racheter tu les aînes et des chaussettes c'est pas difficile pour te les poser là-bas quand tu passes à côté de là tu pourrais bien m'en racheter tant que tu ne voudrais pas qu'avec tout ça je t'en ai marre dans le pied si c'est pas content t'as qu'à sauter à cloche-pied c'est bien dur de trouver une chaussette à son pied et voilà donc je vous rappelle que nous sommes toujours en live ce soir sur LNFM avec le quartet 4L qui nous vient du côté des quatre coins de la Dordun alors comment on a pu entendre à l'instant c'est vrai comme vous l'avez dit avec deux voix expliquez-nous ce soir pour les personnes qui nous écoutent comment vous travaillez ces deux voix comment ça se passe alors donc les chansons elles sont soit à deux voix soit à trois voix soit à quatre voix alors celle-ci est un peu particulière parce que en fait Jerry Mulligan avait monté un groupe dans lequel il a joué plein de duos donc il y avait alors j'ai pas j'ai pas assez révisé désolée il y avait un saxophone et peut-être une trompe saxophone basse saxophone basse et un deuxième instrument avant il y avait une section rythmique piano basse batterie mais il y avait surtout un thème qui était chanté qui était joué instrumentalement directement à deux à deux voix et en fait l'arrangement qu'on a chanté là il est complètement repris de l'arrangement instrumental donc c'est quelque chose qui est assez atypique en fait dans notre répertoire sinon le reste du temps il y a un thème principal et sur ce thème principal cette mélodie que des tas de chanteurs peuvent chanter en soliste et bien il y a un arrangeur ou une arrangeuse qui vient rajouter des voix qui ne chantent pas la même chose enfin qui chantent souvent les mêmes mots mais qui chantent des notes différentes et donc sur ce qui compose des accords donc on crée ce qu'on appelle une polyphonie à trois ou quatre voix d'accord est-ce que ça peut être plus ? ah bah oui il existe des polyphonies à cinq, six, huit, dix, douze voix mais là nous ne sommes que quatre non mais c'est déjà bien quatre voix, deux voix doux ce soir c'est sympa c'est assez sympa d'entendre des choristes enfin pour dire des choristes non mais c'est ça mais nous on n'aime pas trop pas de choristes non non c'est pour des chorales voilà et nous ne sommes pas une chorale nous ne sommes pas assez nombreuses pour être une chorale donc nous sommes un groupe vocal ou un coquette voilà un coquette ou un coquetteur un coquetteur alors votre répertoire comme on l'a dit tout à l'heure combien de titres a votre actif et comment vous les travaillez expliquez-nous nous avons en ce moment une douzaine, une treize un peu plus un peu plus maintenant mais on arrive peut-être à quinze titres à notre actif donc ça représente à peu près une heure de spectacle nous les travaillons de A à Z du début à la fin Sylvie est notre pianiste et donc nous travaillons toutes les quatre ensemble et évidemment le piano ça aide énormément pour apprendre les notes nous travaillons individuellement voix par voix chacune apprend sa ligne et nous les mettons ensuite ensemble deux par deux ou trois par trois pour finir à quatre on fait plein de petits exercices d'harmonie pour réussir à caler tout ça de façon la meilleure possible exactement et vous répétez comme tout à l'heure une fois par semaine une fois par semaine absolument toute la journée chacun oui alors un tour de rôle chez l'une ou chez l'autre avec le restaurant vous avez retenu ça ça j'ai retenu tout à fait on entend donc c'est double six c'est ça oui c'est ça un artiste un artiste que vous avez vu aussi c'est un groupe qui nous inspire beaucoup c'est vraiment une référence du jazz vocal avant c'est un groupe qui a été créé en 1959 et pourquoi double six parce qu'à l'époque il n'y avait pas possibilité d'enregistrer sur des tas de pistes séparées la technique était encore enfin je dirais pas rudimentaire il ne faut pas exagérer mais quand même pas aussi sophistiqué que maintenant et donc ils étaient six ils enregistraient six voix d'un coup et sur une deuxième piste ils enregistraient six autres voix donc c'était assez virtuose parce que quand on chante quand on s'enregistre piste par piste si quelqu'un se trompe les autres ne sont pas obligés de recommencer mais là ils étaient six donc si un se trompait les six devaient reprendre et donc les double six ils ne chantaient que des arrangements qui en fait étaient issus de big band de jazz et donc ils n'écrivaient pas la musique mais par contre ils écrivaient les textes et c'était Mimi Perrin qui a fondé le groupe qui a fait un énorme travail pour trouver quelles étaient les sonorités les consonnes de la langue française qui allaient rendre le mieux possible l'attaque l'impact la résonance des sons selon que c'est une trompette un trombone etc donc c'est un travail absolument remarquable alors les quatre ailes donc on rappelle que vous êtes du côté des quatre coins de la Dordogne on ne va pas vous dire où exactement parce que vous venez des quatre coins du nord du sud du nord du sud et du centre essentiellement voilà non pas de l'est et alors pour en savoir plus pour l'instant on ne peut pas vous suivre parce que vous n'avez pas de facebook pas de site internet pas d'instar rien du tout que en concert voilà oui que en concert en effet combien de concerts vous avez fait à ce jour depuis que vous existez une bonne dizaine une bonne dizaine oui premier concert c'était où ? pour la fête de la musique il me semble c'était à Beaucouillet voilà chez Sylvie chez Sophie chez Sophie toujours en Dordogne toujours en Dordogne oui limite Géronde quand même enfin bon voilà enfin c'est toujours en Dordogne c'est toujours en Dordogne voilà oui c'était très sympa c'était le premier au début on a fait beaucoup de concerts privés essentiellement à cause des conditions sanitaires de l'époque c'était beaucoup plus facile de faire ça chez des gens et puis on a maintenant des petits festivals comme quoi par exemple ? à Saint-Estef dans le nord du département il y a un petit festival qui s'appelle Rencontre à ciel ouvert qui a lieu tous les ans et ils font venir des compteurs des groupes des grands groupes des petits groupes et puis on a eu une autre place absolument et on chantait pour la première fois sonorisée c'est ça ? oui c'était une grande première mais on avait des gens qui étaient un sonorisateur extra l'agence culturelle nous avait fait une balance extraordinaire et voilà d'accord c'était une expérience pas eu trop peur ? non c'était assez confortable oui oui tout à fait on n'avait jamais fait ça on était complètement innocente et ça s'est bien passé d'accord ceci dit on préfère quand même chanter en acoustique et voilà c'est dans des petites salles un peu intimistes voilà des cafés associatifs des choses comme ça bien sûr on avait chanté aussi en plein air à la cossette donc oui si on avait fait déjà un concert sonorisé mais alors là on n'avait pas de sonorisateur quasiment il y avait juste quelqu'un qui allumait l'amplif il fallait qu'on règle nous même le volume respectif de chaque chanteuse et ça c'était compliqué ça n'a pas laissé un très bon souvenir oh non l'autre fois j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ah si si vous avez fait des progrès parce qu'elle était au dernier concert mais non non la cossette c'était bien je crois que les gens ne ressentaient pas ce que nous ressentions d'un confort oui bien sûr à la fête privée aussi on était on était sonorisés ah quand on est oui chez Eric oui tout à fait mais là on avait oui 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 tout à fait donc on oui ça fait plus de déconcerts maintenant du peu qu'on existe alors pour cette année 2023 vous avez continué bien sûr à vous faire connaître absolument donc vous cherchez des dates actuellement oui oui des dates alors nous avons maintenant à notre disposition un teaser bien qui a été fait là dans les les 15 derniers 15 jours capté en début janvier voilà donc j'ajouterai qu'il est fait par la fille de Sophie qui a une société de production elle est trop modeste pour le dire donc voilà donc maintenant nous avons déjà des tas de des tas de contacts mais à chaque fois on nous disait mais nous on a besoin de quelque chose pour voir un peu ce que vous faites donc nous allons recontacter tout ce monde là ouais et leur envoyer le teaser ouais le teaser qui est fait par votre ma fille oui aussi peu avant et donc elle l'a fait en combien de temps ce teaser alors il est venu nous capter c'était sur une petite journée oui une petite journée parce qu'elle a ses bureaux sont à Bordeaux donc elle est venue en Dordogne excusez-moi et ensuite le montage après je peux pas dire combien de temps elle a mis parce qu'elle n'a pas elle n'a pas que nous elle a plein de clients voilà donc mais en tout cas elle nous a envoyé plusieurs versions à chaque fois on lui disait écoute là on préférerait comme ci comme ça c'est magnifique on est très contentes du résultat tout à fait c'est dynamique ça donne bien l'idée de ce qu'on fait c'est ce qu'on entend derrière et vous l'avez fait en combien de temps ? nous la captation ça a duré quoi ? une matinée ? une matinée une matinée elle a enregistré plusieurs chants plusieurs fois deux fois deux fois on a enregistré cinq chants deux fois chacun deux fois chacun oui alors votre projet maintenant c'est quoi ? est-ce qu'il y a je sais pas un album de prévu une vidéo je sais pas je pense que ce qui nous anime c'est le live comme on dit maintenant donc je pense que ce qui nous intéresse c'est vraiment de faire des concerts parce que ça c'est vraiment merveilleux le partage ce qu'on partage ce qu'on envoie ce qu'on reçoit après les concerts comme retour tout ça c'est extraordinaire donc c'est ça vous pensez pas avoir autant de succès ça je sais pas comment dire ça mais ce qu'il y a de certain c'est que dès les premiers concerts les retours étaient toujours ah vous nous avez fait du bien c'est très agréable c'est joyeux c'est varié votre programmation votre répertoire votre répertoire est varié est vraiment très chouette on a passé un bon moment on voit que vous aimez chanter ensemble que vous avez de la complicité d'une certaine connivence pour interpréter les chansons on met les nuances ensemble quoi voilà et on a instauré un livre d'or qu'on met à disposition du public à la fin mais c'est bien et après on lit les on n'a pas eu encore de mauvais commentaires tant mieux tant mieux et puis donc de disques enfin de cd je pense que vraiment pas pas pour le moment non mais par contre ce qui nous ce qui nous intéresse beaucoup c'est le travail que l'on fait avec nos deux coachs puisque nous avons deux coachs alors moi je vais parler du coach que je connais le mieux puisque c'est une amie à moi de très longue date qui s'appelle Gilda Solve et qui est une chanteuse professionnelle de jazz américaine qui vit en France maintenant depuis très longtemps bien qu'elle retourne tous les ans chez elle en Californie et quand je lui ai dit écoute il y a un on aimerait bien que tu viennes elle a accepté et elle est venue en Dordogne pour nous coacher et elle nous a dit mais je veux revenir parce que ce que vous faites c'est vraiment bien pour vous vous êtes sympa je vous ai mis cette musique là comme je sais que vous vous aimez bien alors on va terminer cette émission parce qu'il nous reste très peu de temps des remerciements à faire si c'est possible s'il y a des remerciements à faire ce soir ou pas et bien justement merci à Gilda Solve aussi à Stéphane à Stéphane qui est notre deuxième coach qui est notre deuxième coach merci à LNFM à LNFM évidemment et à tous ceux qui nous ont reçus et nous ont accueillis jusqu'alors que ça soit des privés ou des publics et puis merci au groupe TSF qui nous a tellement inspirés et à Philippe Berthe dont nous avons repris plusieurs titres et avec qui nous sommes en relation pour des nouvelles des nouveaux arrangements un petit mot très rapide du dernier titre que vous avez nous apprécié Montpelo oui et bien c'est un standard de Hérole Garner qui s'appelle Misty et justement les paroles ont été écrites par Philippe Berthe du groupe TSF ainsi que l'arrangement à 4 voix enfin non il était à 4 voix mais nous on le fait à 3 voix voilà donc merci Philippe aussi en tout cas merci beaucoup mesdames d'être venus ce soir Annie, Sophie, Sylvie, Isabelle donc des quartets Les Quatre L qui nous viennent du côté des quatre coins de la Dordogne merci bon retour chez vous on termine avec vous dans quelques instants quant à moi on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission C'est Nouvelle j'espère que cela vous a plu je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt merci au revoir artiste, chanteur, comédien découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte le magazine de la culture régionale avec Stéphane Cousinet Sous-titrage ST' 501 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 Pédalant dans la douceur du petit matin Dans la soir, la grâce et le goudron Nos corps s'unissant Cherchent le plaisir Des sens interdit Quand je sens gémir ton dérailleur Sous mon effort se tendre ta chaîne Je comprends soudain pourquoi je n'ai pas Acheté une moto si claire Mon vélo, ma bécane, ma bicyclette Ma petite reine, si tu ne veux pas me faire de paix Viens donc balader, nous irons voir passer le tour de France Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !